voilà là nous venons d'atterrir il est exactement 19 heures passées de 10 minutes là l'avion de martin failou vient d'atterrir à goma dans la province du nord kivu puisque seulement on lui a interdit non seulement d'aller à à colozy mais surtout de ne plus revenir sur l'ouboumachi là où il avait laissé tous ses bagages et là présentement il est avec kyung wakumanza vano kiboko qui était avec lui à kalemi pour le meeting vous savez que deux fois par deux fois il a été attaqué là maintenant c'est l'aéroport de goma mesdames et messieurs vous qui nous suivez partout dans le monde je vous donne en direct on a hissé un problème à à kalemi pour des problèmes de réseau de réseau internet mais maintenant là nous avons heureuse de vous donner en live nous sommes à goma malheureusement donc la cabili a décidé que martin failou puisse pas continuer avec sa campagne on lui a lui a imposé d'abord de revenir sur kinshasa mais avec beaucoup de pression et on lui a juste autorisé de revenir sur goma alors qu'elle était à l'ouboumachi donc ce sont des choses j'entre dans l'avion vous allez voir tous les autorités qui sont là présents dans l'avion voilà donc je crois que là vous êtes en train de voir mais c'est fait il est là il ya son épouse vous avez les premiers trois mois dittaux vous avez monsieur kyung wu qui est là aussi là nous voulons d'atterrir à goma voilà monsieur vano kiboko est là aussi là vous êtes vous êtes rentré de voir monsieur kyung wu qui est là qui est le coordonnateur de grand katanga de la de la coalition la mukha là c'est madame failou nous venons de d'atterrir à goma et non à l'oubachi c'est la situation que est en train de vivre présentement ici les candidats martin failou alors vous aurez l'oréation voilà on va prendre pour la chambre on va finir pour la première fois la phrase le on va c'est 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 Je peux repositionner l'emploi ? Nous devons移ler l'emploi. Je vais移ler l'emploi ? Tu veux juste移ler l'emploi ? Tu veux juste移ler l'emploi ? On descend ici à Goma Bien Nous sommes déjà à l'emploi de Goma Ils vont juste essayer de faire un mouvement de l'avion pour mieux se positionner mais tout à l'heure vous aurez la réaction à chaud de Martin Faillou de toute la délégation qui vient d'arriver à Goma et non à Louboumachi Je dois en rappeler également, mesdames et messieurs vous qui nous suivez partout dans le monde que le condamnat Martin Faillou a passé de durs moments à Kalemi Vraiment, c'était incroyable par deux fois son cortège tiré par de balles réelles la milice conduite par le vice-gouverneur du Tanganyika, M. Alibin Omari Malgré cette situation, Martin Faillou a bel et bien tenu son meeting Déjà on peut déplorer trois morts tués par balles sur place à Kalemi mais le meeting a été tenu à la place au terrain Benga de Kalemi et juste après le meeting le retour encore une fois de plus le cortège a été attaqué c'était une débande totale mais Dieu a fait grâce qu'il soit tout le monde est sain ou sauf nous sommes ici dans la délégation avec M. Martin Faillou, le condamnat numéro 4 son épouse, Mme son épouse il y a aussi M. Adolf Mosutou, le leader de la coalition Lamouka on a aussi M. Kumu Akumanza qui est le coordonnateur de la coalition politique Lamouka dans le Grand Katanga nous avons aussi dans la délégation M. Vano Kivoko voilà, ça c'est l'avion, le jet privé de Martin Faillou a fait un peu le taxi pour bien se positionner voilà, dans l'art de nos conduits on va essayer de voir nous sommes là maintenant à l'aéroport de Goma et arrivé à l'aéroport de Goma maintenant, bien avant cela on lui a refusé d'aller à Colosy pour des motifs inavoués et après, il devait retourner sur Loubachi où tous ses bagages et maintenant, l'un de ses collaborateurs était resté à Loubachi en tout cas, descendre à Goma et c'est ce qui vient d'être fait maintenant là maintenant, il est à Goma ça c'est le jet privé de Martin Faillou nous sommes en direct de l'aéroport de Goma alors, leur réaction, vous allez le voir c'est ce qu'il y avait lorsqu'on interdit à l'instant de l'après-midi, l'autorisation ou interdiction vient en appartement on vit des situations compliquées ça c'est l'honorable Mohino Nzangui pour vous savoir que nous sommes à Goma honorable, nous sommes à Goma vous voyez l'avion de Martin Faillou on lui a refusé de revenir sur Loubachi maintenant à Goma comment votre réaction ? non, c'est déplorable, c'est déplorable vraiment que dans une campagne électorale on interdise à un candidat président de la République de pouvoir se rendre partout où il veut maintenant Martin Faillou est ici je demande à toute la population du Congo d'être rassurée il est à très bonne santé il va rester ici à Goma et nous allons communiquer le soir les autres dispositions pour qu'il parte ailleurs mais c'est déplorable, c'est vraiment une campagne qui est en train de virer au cauchemar par deux fois il a été attaqué à Kalemi on a tiré des balles réelles des gens sont morts également comme on a vu à Loubachi hier c'était quand même déplorable c'est quand même particulier ce qui se passe au Congo en tout cas tout ça, ça se paiera ça veut dire que le régime est aux avoirs le régime est aux avoirs ils ne savent plus quoi faire mais qui ne le veut pas c'est Fayou ou les projets pour d'ailleurs merci beaucoup, ça c'est l'honorable Mohino Nzangui vous savez, lui il est coordonnateur de la Mouka dans le Nord Kivu il vient il vient ici prendre M. Fahoulou qui est bien avec la Mouka monsieur nous vivons des situations inacceptables dans ce pays une campagne électorale qu'on ne sait pas si c'est apaisé ou pas il faudra aussi dénoncer le fait que le manque d'assistance de la Moulusco c'est vrai que M. Fahoulou était en train de battre sa campagne voilà c'est l'honorable Mohino Nzangui à 30 décembre voilà, ça c'est le Premier Ministre d'Amposito Monsieur le Premier Ministre nous venons d'atterrir à Goma alors que ce n'était pas prévu qu'est-ce qu'il se passe ? on est des déplacés en fait en quelque sorte on est des réponses on devait retourner à Nouveau-Bachim par sa part où la population nous intervient après le meeting de Kaleni qui a connu le grand acteur de la population est-ce qu'il vient d'écouter le projet de ce pays merci beaucoup voilà M. Fahoulou vous êtes en direct ici dans les mondes vous venez d'atterrir à Goma alors que c'était prévu que vous retourniez plus tôt à Lumbashi je viens d'atterrir à Goma vous voyez avec le Président Kiongou avec Madame Bazaiba je venais ministre Muzito ma femme avec Bano Kiboku et voilà donc vous comprenez que le Président Kiongou est de Lumbashi Bano est de Lumbashi on devait le déposer à Lumbashi et nous avons des gens qu'on a laissés à Lumbashi le plan de vol c'était Lumbashi Kalemi d'abord Kalemi on termine à Kalemi on va à Koloizi à Koloizi là où au moment où je vous parle il y a des centaines de milliers de Congolais qui nous attendent là-bas ils sont encore à l'aéroport voilà on m'appelle il dit toi là-bas vous voyez donc alors Nicodem vous êtes toujours à l'aéroport vous êtes toujours à l'aéroport je suis sur le Talmac on vient de descendre de l'avion et j'ai avec dit aux amis qu'on vous appelle tout à l'heure ok voilà donc c'est comme si nous étions des réfugiés dans notre pays on nous a dit qu'on ne peut aller nulle part au Congo sauf à Goma Bukavu et Kinshasa est-ce que c'est normal ? voilà merci beaucoup voilà une réaction ? la réaction c'est pour dire seulement moi je le comprends la montée à puissance de la Mouka fait trembler tout le monde mais nous leur disons c'est le jeu démocratique nous étions partout il n'y avait aucun problème ils ont vu notre capacité d'action et la population a déjà levé son option pour que nous puissions aller aux élections le choix est fait il y a un plébiscite sur Martin Fayou l'Oumadidi maintenant ils ont commencé à trembler ils nous bloquent partout je voudrais dénoncer il y a eu assassinat aujourd'hui de trois personnes deux femmes et un homme et le gouverneur Ali Bin Omari a tiré lui-même à bout portant devant sa résidence dans les cortèges la dame qui a été chutée c'est vraiment regrettable et les trois corps sont à la morgue aujourd'hui à Calémy c'est pas possible c'est incroyable c'est incroyable vraiment merci madame voilà donc ça c'est vous voyez déjà on quitte l'aéroport on quitte l'aéroport pour notre voilà mais là c'est tout à l'heure je vous donne le rendez-vous tout à l'heure tout à l'heure pour d'autres suites des éléments nous sommes bien sûr ici à Goma dans le nord merci 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 merci